Les fidèles chrétiens de Goudompe ont célébré samedi 24 décembre 2022 la traditionnelle messe de minuit commémorant la nativité du Christ à l'église Saint-Rémy de Goudompe. Une célébration dirigée par l'abbé Bernard Dembe Bouarou. Alors nous avons célébré la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ et le message de Noël ne peut être qu'un message de paix parce que c'est cela que nous célébrons. Dieu qui se donne dans la simplicité et dans l'humilité pour que le monde aussi puisse en prendre exemple. Nous connaissons tant de violences, comme je le disais tout à l'heure à l'Homélie, beaucoup de violences verbales surtout, mais aussi à travers les réseaux sociaux. Alors nous sommes interpellés tous, ce n'est pas pour pointer du doigt certains, mais c'est nous tous, parce que nous tous nous utilisons ces moyens-là. Et nous pouvons effectivement, à partir de là, être des vecteurs de cette violence qui nous empêche effectivement de vivre en harmonie dans notre monde d'aujourd'hui. A travers l'Eucharistie pour la circonstance, le curé de Goudompe relève quelques appels majeurs à l'endroit des fidèles. Alors le message, puisque nous célébrons le prince de la paix, c'est effectivement pour apaiser les cœurs et les esprits, pour que chacun de nous puisse effectivement travailler pour un monde de fraternité et de paix. Alors le message principal, c'est que pour que cette paix-là puisse régner dans nos cœurs, il faut que chacun de nous fasse preuve de tendresse et d'amour. Parce que lorsqu'il y a l'amour et la tendresse, on ne peut pas vraiment être en conflit. Lorsque nous aimons les autres, lorsque nous nous aimons, parce qu'en premier d'abord nous aimons nous-mêmes et ensuite les autres, on ne peut que vivre dans la tendresse et la paix. Parce que c'est Dieu qui se donne, Dieu qui donne son Fils, il le donne par pur amour. Alors nous aussi les hommes, nous sommes invités à vivre cet amour, cette fraternité-là, parce que nous sommes tous des gens qui viennent de Dieu, celui qui nous a créés, c'est notre créateur. Et lui-même, il vient pour habiter parmi nous. Alors nous sommes aussi dans un monde tourmenté par beaucoup de difficultés, la sûreté de la vie, des difficultés peut-être que nous ne parvenons pas peut-être à maîtriser, ou bien à certains perdent même espoir, mais ce Dieu qui vient à nous, il nous demande de garder espoir, parce qu'il est avec nous. Mais aussi, Noël c'est la simplicité, il faut que nous soyons simples dans notre vie. Lorsque nous sommes simples, nous avons Dieu, parce que le Seigneur même nous dit, heureux les cœurs doux, ils verront Dieu. Voilà, la simplicité dans nos liens, dans nos rapports, parce que tout cela participe à ce monde de fraternité. Lorsque nous sommes plus simples, nous avons de la possibilité pour que les autres nous approchent, pour que les autres nous côtoient. Mais si nous nous voyons que nous-mêmes, comme je le disais, si nous sommes narcissiques, c'est nous seulement qui comptons, les autres s'éloignent de nous. Alors puisse Noël raffermir nos liens de fraternité, mais aussi de parenté, parce qu'il y a des familles divisées. Il faut que Noël puisse être là pour nous, pour nous réunir encore. Une occasion qu'il a saisie pour inviter les autorités du pays et des bonnes volontés à tout mettre en œuvre, pour que leur lieu de culte en chantier de construction, il y a de cela plus de dix ans, puisse enfin connaître son épilogue. Notre ambition, réellement, c'est de finaliser et de bénir cette église le 29 janvier. Nous avons reçu des soutiens de quelques personnalités politiques de Goudom, mais nous leur disons au passage un grand merci de nous avoir soutenus pour ces avancements dans les travaux. On n'a pas besoin de citer ici des noms, mais les gens se reconnaissent. Alors nous disons, nous lançons notre appel à ceux qui peuvent nous soutenir pour que cela puisse vraiment finir dans la paix, dans la tranquillité et que ces fidèles de Goudom puissent avoir un lieu culte décent. Alors la chapelle, elle est devenue très petite par rapport à cette communauté de Goudom. Elle ne parvient plus à contenir et voilà, donc on est obligé, parce que quand même, comme la population grandit à Goudom, mais aussi le nombre de fidèles aussi grandit à Goudom. Alors nous sommes obligés aussi d'avoir d'autres lieux de culte plus grands pour accueillir effectivement nos fidèles. Il ne reste plus qu'à souhaiter bonne fête de la nativité du Christ à tous les fidèles chrétiens d'ici et d'ailleurs.